À la rentrée, Pluck TV fait son cinéma. Dimanche, Starship Troopers. Je vais m'engager, Carmen. C'est génial ! Je veux devenir pilote. Tu as choisi un métier d'avenir. C'est génial de partir si loin. Ils pensaient que l'armée, c'était génial. Mais l'armée, c'est pas ordrement génial. Bienvenue chez les frontiers. Une satire sur la propagande américaine, réalisée par Paul Verouben. Il est couvert ! On les dégomme ! Starship Troopers, dimanche, 21h05, sur Pluck TV. Sous-titrage Société Radio-Canada On vit dans un état qui est impermanent et c'est pourquoi je dis que s'attaquer de nouveau dans le champ de moins, pardon, en plus terroriser les terroristes, si on y arrive, c'est formidable parce que ça veut dire qu'on aura plein la paix, qu'on nous foute la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada «Haha, de verkiezingen. D'ailleurs, moi, je l'ai appuyé depuis le début. » Oui, Femmimi a aidé aussi à trouver le nom. On a essayé de trouver le nom, mais qu'on a essayé de trouver pour Vivant, il fallait trouver ce que signifie le V, puis le I, etc. C'est différent et indépendant, puisque c'est aussi bon en flamand qu'en français. D'ailleurs, pour le nom aussi, on va chercher ensemble. Oui, on en a cherché beaucoup. Finalement, on a trouvé. Donc, vous avez mieux ça que banane, parce qu'avant, avec Roland, on avait trouvé banane. Oui, banane, mais... Qu'est-ce que c'est pour une banane, ça ? Les subversifs qui se sont lancés dans une campagne électorale ont été couillonné d'une façon ou d'une autre, absolument tous jusqu'ici, et qui n'est pas question une seconde d'emboucher la trompette de la moindre réformette ou le moindre discours cohérent, radical, rigoriste, ou pas que ce soit, mais de se poêler de plus en plus en soi. Je m'appelle Louis Standart, je suis flamand, et en 91, j'ai été élu sur la liste Rossem, derrière Jean-Pierre, en Rossem, à la chambre des représentants. En 95, comme il y avait des disputes en Rossem, j'ai démarré un petit mouvement qui s'appelle Banane. Il y avait une liste à Bruxelles qui s'appelait Banane. Et comme je n'avais pas de programme, j'avais lu le livre de Roland et quelque part en 95, j'ai été le voir pour lui demander si je pouvais utiliser le revenu de base en tant que programme politique. On a fait un bon petit résultat, je pense qu'on avait quelque chose comme 1,2, parce qu'il n'était pas assez pour être élu. Et comme j'ai tenu des contacts avec Roland, je lui ai dit que moi je ne voulais plus continuer activement dans la politique s'il avait de l'intérêt pour continuer lui-même. Et à ce moment-là, vivant a été né. Le traître incontidien va bientôt dérailler qu'il ne restait dedans n'a qu'à bien s'accrocher. Le traître incontidien va bientôt dérailler qu'il ne restait dedans n'a qu'à bien s'accrocher. Le traître incontidien L'équipé, oui ! Ah ben, ce silence en disant. Je m'appelle Roland Bouchardel, je suis le président de ce mouvement et je suppose qu'il y a certaines personnes ici qui me voient pour la première fois ce qui me rend fort heureux. Puisque ça prouve que c'est un mouvement en forte croissance et que en fait je ne suis plus nécessaire pour que les gens soient convaincues de bien fondé de notre message. Mais parce que c'est automatiquement tout à tous, je pense que c'est une discussion difficile de droit à un revenu sans travail. C'est un réflexe chrétien. C'est un réflexe chrétien. C'est un réflexe chrétien. Oui, c'est la Bible. C'est la Bible, non ? Je pense que c'est la grande discussion qui doit se faire à l'avenir. Est-ce qu'il peut donner de l'argent aux gens sans qu'ils le travaillent ou pas ? La seule chose qui apporte c'est de foutre en l'air tout ce qui nous empêche de faire tout ce qu'on veut et livre-nous à tous les plaisirs qu'on veut que ce soit des plaisirs du vieux monde, du nouveau monde, par contre... Le programme banane implique des buts non-stop. La grève sauvage et illimitée. Disons la révolution incessante, la révolution non-stop. Oui, c'est-à-dire à vie, quoi, parce que le bain ça ne s'appelle plus révolution, hein. C'est la vie non-stop. Comment on a la vie ? La vie non-stop. Ça n'est plus la révolution, ça. La révolution, c'est le travail qu'il a fait. Je ne comprends pas pourquoi, mais il faut bien avouer que les gens sont plus désespérés après qu'avant. Parce que je ne comprends pas ce qu'ils pourraient remonter demain. c'est qu'on en mette ce genre. Il y a un côté à quelque chose fabuleux et parce qu'ils s'arrêtent. Parce qu'ils s'arrêtent. Parce qu'ils s'arrêtent. Parce qu'il y a la peur, toujours. C'est comme il y a... Ça va accentuer la répression. Il y a plein de gens qui prennent un discours, qui portent un discours sur les émeutes, qui disent que c'est vraiment mal ce que tu fais, que tu ne te rends même pas compte que tu te tues, alors que c'est juste le contraire. C'est à quelque chose. Noama que c'est un peu de toute petite בת dans le tribunal. En c'est à quelque chose de exp doit être à la fin, mais... le goûtont à la fin. Et, j'ai pas encore un tout pour pire, au même du temps. C'est coi, C'est évidemment nouveau, il y a plus d'académie qui a le déjeuner, comme prof. Van Tri of Alessia. Un basi-encomment comme je le grand ça se dit, est un peu de basi-encomment. Il faut donc dire, à tous lesquels, les études, lesquels, lesquels, lesquels ou lesquels. Au moment où on ene 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 ene, vous dez un basi-encomment. le fondant de l'incroïdeur de l'incroïdeur. L'incroïdeur de la meilleure et d'incroïdeur de la meilleure de l'incroïdeur de l'incroïdeur. En ce qui est, vous pouvez passer la meilleure de pensione en la meilleure de pensione. Il faut aussi que l'incroïdeur de l'incroïdeur Je pense que je vais maintenant continuer avec Roland de Châtelet. En un grand premier pour un grand- Snap. Il faut avoir un grand-euros. Comme nous nous avons répondu à une rétentité de vie. Comme vous le savez, vous allez pouvoir être heureuse, comment c'est-à-dire que vous ne dites pas que vous avez un grand-euros. En au-delà, le marché va travailler. Qui va lui demander ? C'est un beau, 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 mais il faut que les gens, c'est 5,5 milliards de personnes, c'est de 2,5 milliards de personnes qui ont l'air, c'est ce que c'est dur, c'est dur. C'est dur. Deux, c'est dur. C'est dur. Un ami de Liège dit que tu veux que je aille à cette manifestation pour un augmenter, c'est pas ça qu'il faut revendiquer. C'est vrai? non ce qu'il faut revendiquer c'est un changement de système les revenus qui ne soient plus liés au travail puisqu'il n'y a plus du travail pour tout le monde c'est ça qui est important et ceci va dans ce sens c'est pas des idées lancées comme ça ça vaut la peine en tout cas de creuser je disais je suis extérieure à pourquoi je filme les petits partis c'est vraiment pour la police c'est ça mais beaucoup les petits partis présenter l'oeil on va arriver dans une cacophonie politique vous n'êtes pas politique et vous êtes ici un des partis politiques présents les autres ont la discrétion de ne pas s'y être comme parti pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ? et bien parce que c'est une organisation par les syndicats c'est pas vous qui organisez ça moi je suis syndicaliste moi depuis 45 ans et bien alors manifesté comme syndicaliste comme citoyen syndicaliste avec la démagogie que vous avez renvoyé des femmes à la maison et je dis ça à madame qui me filme regardez combien de femmes vous êtes il y en a une, une, une femme qui manifeste chez Vivant une, pas deux, une je ne sais pas combien on aimait et donc vous proposez que les femmes retournent à la maison ? qui a dit ça ? qui a dit ça ? où est-ce que vous avez dit ça ? vos slogans dans votre réflexe et la présence ici est très significative et je me ferais un plaisir ça c'est autre chose oui c'est autre chose, c'est la réalité moi je ne juge pas les gens, vos déclarations sont des faits vous êtes ici et les femmes sont à la maison elles ne sont pas là elles ne sont pas là donc vous n'avez pas de femmes dans votre organisation c'est comme si vous disaient des syndicalistes et alors d'une démagogie sans pareil vous annoncez que tout le monde va recevoir tout demain sans paperasse bien sûr c'est quoi les paperasses ? plus d'administration ? ça veut dire quoi ? la combine que vous voulez ? vous voulez la combine uniquement ? que je peux dire trois mots trois mots seulement vous en avez déjà dit beaucoup monsieur on n'est pas là pour s'engueuler on est là pour se comprendre et réfléchir ensemble non non vous n'êtes pas là pour réfléchir avec vous j'ai lu votre texte et vous ne lisez pas les nôtres les vôtres c'est quoi ? c'est la presse syndicale vous êtes membre depuis 45 ans avec vous je lis la presse syndicale j'étais dévidé syndicale je suis militant elle ne me fait pas la leçon je suis probablement plus révolutionnaire que toi eh bien alors il ne faut pas aller chez vivant je le pense mais c'est ça que j'ai dit c'est quoi vivant ? c'est un capitaliste qui a mis de l'argent vous le suivez quelques dizaines de millions pour faire de la démagogie tu ne préfères pas un gars qui consacre quelques millions à des idées nouvelles dans l'intérêt des exclus et qui décide démocratique que des gars qui crient la révolution la révolution ça ne mène à rien que c'est ça ça fait 45 ans que j'entends parler de ça pour revenir un peu historiquement donc on s'est vus il y a deux mois et donc là on était encore au parti banane donc comment ça se fait que vous avez changé de banane puisque maintenant on se trouve devant le parti tarte le nom a changé je dis le nom a changé et pourquoi ? pourquoi ? pour des raisons évidentes que la banane est moins connue que la tarte maintenant la tarte ça devient mondiale moi c'est la tarte c'est notre côté promotionnel ça grâce à qui ? grâce à art ? il est-il de le dire ? non à tous mes compagnons et compagnes de flibustia moi-même grâce à tous ces satanés gredins qui ont commis les plus succulaires méfaits depuis un temps fou et tout de suite c'est devenu inouïment populaire et ça va nous inciter à être monstrueusement irresponsables les gens qui vont venir et en plus on va passer on va se retrouver au parlement les droits dans le nez c'est que le parlement sera un terrain de jeu inouïe pour nous nous allons garnementer la situation qui va dépasser toutes les prévisions je pense que c'est parfait je pense que c'est un très bon idée mais je vois aussi qu'il y a plus de gens c'est une solution pour beaucoup de gens non seulement pour femmes à la haine aussi pour les studentes ça donne aussi un nouveau regard sur la sécurité sociale et ça me trouve c'est une promotion pour Vivante c'est une promotion pour Basis-Incôme en Côte-Cours et c'est aussi pour nous nous aussi dans notre programme nous schrijven à un Basis-Incôme c'est bien réaliste si vous voulez réaliser vous pouvez faire comme vous avez dit à un niveau européen c'est bien cette histoire de 20 000 personnes qui nous tombent dessus c'est ça pas craché dessus c'est ça pas craché mais on n'a rien à voir avec ça on n'a pas à s'en occuper si ceux qui veulent battre pour ça et si nous le obtiennent dans notre sclarset ça vous tombe dessus pas mal c'est bien et tout quant à moi et peut-être quant à nous la seule chose qui me passionne c'est de foutre en l'air tout tout les 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 problèmes des les 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 Parce que c'est l'unique qui est le premier pour avoir un incôme. Mais si vous donnez un incôme à tout le monde, c'est l'unique ? Mais l'unique riqueur qui continue, c'est l'arbeur. Et la valeur qui est créée par 90% de la population. Et nous pouvons vivre comme dans le socialisme, comme dans le Cuba. Mais Cuba obtient un embargo sur son nec, un économiste embargo. Il s'agit donc donc d'être fait, c'était fantastique pour un troisième pays donc tu vois que tout le monde a travaillé et si tu veux que ce soit à base de revenus mais il faut travailler pour créer une valeur pour créer une valeur et pour l'entendre je n'ai pas besoin de travailler je pense que c'est pour les machines je veux un revenus pour les machines mais je veux les machines et les machines doivent être créés oui, ok les gens sont énormes même si je n'ai puits je n'ai pas de travail je n'ai pas d'ad Holmes je n'ai pas du tout je n'ai pas d'entendre je d'accessibilité je n'ai pas du bien je n'ai pas du bien je nai pas de travail je n'ai pas de travail je n'ai pas de machines bon oui Je ne l'aura pas de 20 heures. Je ne l'aura pas de gens avec flexibilité. Je ne l'aura pas de travail. Je ne l'aura pas de travail. Pourquoi pas de 20 heures ? Je ne peux pas de vieux personnes. Je ne l'aura pas de décadent. Mais c'est essentiel. Nous sommes des êtres. Nous ne l'aura pas de vie. Nous sommes aussi des êtres. Pourquoi nous devons être enverte dans un centre ? Mais c'est un purre idealiste. C'est un purre idealiste. En fait, les artistes doivent être nos alliés. Et les gars de Tarté, ainsi de suite, doivent être nos alliés. Parce qu'eux aussi, fondamentalement, ont la même opinion que nous. A cet égard. Et il y a toute la classe maintenant. Même le Parti Socialiste Flamand. Ils font comme Blair. Ils trouvent que les gens doivent bosser. Ils doivent travailler. Ils doivent souffrir pour avoir du pognon. Dans une époque où ce sont les machines qui fabriquent tout automatiquement. Alors moi, je crois qu'on a un gros problème. On a un gros problème de société. Parce que les dirigeants, des socialistes même, qui devraient être progressistes, ne voient pas où va le monde. La plupart de nos activités et la plupart de l'argent dont nous avons besoin, la grande partie de l'argent dont nous avons besoin, c'est pour des activités compensatoires. C'est-à-dire qu'on achète plein de trucs parce qu'on s'en met. Et donc, on manque de plein de trucs dont on ne manque que parce qu'on est dans un isolement épouvantable. Là, on dit des tribus. Le fait que dans une tribu sauvage, ils n'ont rien ne veut pas dire qu'ils ont besoin de ce que nous avons. Ça veut simplement dire qu'ils sont dans leur élément, que toute leur vie a un sens au présent, au moment même où ils la vivent. Et que par conséquent, ils n'ont pas besoin de nos bagnoles et de tout ce qui nous distrait de la perte de nous-mêmes. C'est ça qui me motive. Donc, à partir du moment, ces 20 000 francs par mois, c'est pour acheter quoi ? C'est pour acheter évidemment l'essentiel, mais aussi, ce qui est devenu essentiel, c'est l'accessoire. C'est-à-dire, ce sont tous les produits qui servent à des activités compensatoires. Lorsque nous avons démarré ce mouvement, en fait, il était basé surtout sur un modèle de société nouveau qui pourrait éliminer autant que se peut la pauvreté dans notre pays, dans les pays avoisinants, et peut-être à long terme dans le monde, et en même temps, rentre la joie de vivre aux gens. On s'est dit que vraiment, il fallait faire la nique à toute forme de programme, que notre programme était de tout. On voulait déprogrammer qu'il n'y avait plus qu'une destruction ludique qui était possible devant nous, des émeutes libératrices, foutre le bordel au Parlement. Et notre seul programme, c'est le plus beau programme. C'est la plus belle aventure possible. On va se marrer déraisonnablement. Et voilà. Voilà. Et on est des grands militants aussi de la démocratie directe. Ça, je pense qu'il faut le dire. Parce que nous sommes avant tout des démocrates chez vivants. On a quelques petites leçons à donner de ce côté-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont tenus par la peur. Si on lutte contre la peur, je ne crois pas que c'est en réclamant la possibilité que tout le monde ait 20 000 francs qu'on le fera la peur. La peur, elle se situe ailleurs. Et c'est là qu'il faut frapper. Et la peur, c'est la peur de soudainement être, exister, être vivant. C'est tout ce qui nous coince et qui nous fout dans des petites boîtes et qui nous empêche soudainement de vivre comme on a envie. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et cette peur-là, elle ne va pas être levée avec 20 000 francs d'aumônes qu'un contre-état ou une espèce de douce utopie. Propose quoi, toi, pour remplir cette peur et changer le monde ? Parce qu'il ne sert pas d'avoir un discours du délire pour que les murs tombent comme une espèce d'incantation mystique. Oui, mais Noël, c'est clair. Et bien, pour moi, ça me paraît radicalement clair. Beaucoup plus clair pour lever la peur de déflict, du pouvoir, de ci, de là, de lancer dans une aventure réelle, pratique, où soudainement il y a une espèce d'excitation à vivre le moment présent, à être dans des rapports et de complicité et justement d'illégalité. C'est-à-dire de sortir du carcan dans lequel on est pour soudainment mettre les pieds sur un territoire qui n'est pas connu. Mais nous avons en ont déjà 1,2% de décision. C'est pas mal. C'est énorme. C'est que le Vlèmse Blanc, l'année dernière fois, ont été délés par une décision à une décision, c'était une décision. C'est-à-dire qu'on a une décision. C'est-à-dire qu'on a une décision. Mais ça ne va pas à une décision. Non, mais il faut qu'à le travail. Ils doiventrer des vingt-six%. C'est possible. C'est un minimum de train de crescent rec começou à faire Mais pour ma part je dois complotter qu'avec ceux qui sont embrassés par des désirs redoutables et criminels vis-à-vis de ce monde que nous voulons quand même égorger totalement et nous sommes peu de temps très précieux tant pis pour des petits reformateurs qui peuvent devenir le principe à l'obstacle aux grands flambés libératrices qui sont je ne crois qu'au tout ou rien. Le but ce serait de visiter la moitié des maisons existant en Belgique. Pour cela il faut qu'un mille militants aillent pendant trois mois faire les porte-à-porte dix heures par semaine. C'est faisable. Un premier problème, on se présente aux élections et on est éminemment paresseux, il n'est pas question une seconde de se faire chier puisqu'en quoi que ce soit, il faut que tout nous soit servi sur un plateau. Toutes ces signatures doivent nous arriver sans qu'on passe le moindre temps. Sans courir, on est coupé. En tout cas. On peut faire des fêtes quand même. Pour relouber, des coups à l'heure, pour se retrouver dans l'arrêt. Donc on peut se permettre de faire des choses sérieuses pour mieux rebondir dans le sauvagement, dans le crime. Et ici ton sexe dans le tout petit cadre là. Et ici profession. Ah c'est bien la première fois que je vais vous mettre professeur attrapeur. Pardon, farceur attrapeur. Je vais vous mettre à l'heure, donc il faut être sérieux là. Soutien au parti, candidat carrément. Non, ça n'implique certainement pas de réunion, ça n'implique certainement pas de l'emmerdement. Mais que vous participez au CAC d'une façon grandiose. Mais en tant que soutien. En tant que soutien, allez-y. Donc, vèche, habitant les 19 communes, avec une carte d'identité française. C'est français, il semblait. C'est vrai ? Ça c'est chiant, hein ? Bien sûr, c'est merde, après qu'est-ce qu'on va arriver ? En ayant même été sérieux. Ça sera inconcevable, on sera leur cauchemar total. On ne sera pas là où ils ne pourront plus. On y sera, on bénéficiera d'immunité parlementaire. Et on sera abominable. On sera abominable, on se déchaînera. On n'entendra que nous. On étudiera vraiment toutes les structures. On n'arrêtera pas de leur poser des questions. Ils sont obligés de répondre à toutes les questions. Je leur pose. Trois, quatre, quatre questions. Ils sont totalement idiotes. Ils répondent à chaque question méthodiquement. Et on continuera jusqu'à ce qu'ils... Leur extéduire sont complètes. Jusqu'à ce petit à petit... Ils missionnent tous. Un programme. Celle-là je l'aimais, je l'aimais parce que mes yeux étaient pétillés. Ça pétillait partout. Il n'y a que chacun de pétillés et de mouillés partout. Après ça... L'unité du mouvement est assurée par la barbe. La barbe. Une seule barbe, 75 candidats. Toutes autres choses. Ah ! Nicolas, t'as eu des mémoires. Oui, pour montrer l'unité dans la diversité. On se demande ce qu'il se passe et tout. Ratmarieta. Enchantant, en picolante, décédant, l'orgie sauvage. Les vaches, les naves... C'est pas mal. Oui. Ça fait bien. Ça fait des bras. C'est quoi ? Ça fait des bras. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tu le mets bien ? Mais ça, c'est important. C'est quoi ? 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 Les cornichons les plus cons. List d'artes. Ce soir, le buras-préceptionnel. Glant à foutre. Glou glou. Glap glap. En direct. Bonsoir. Tiens, tu n'as pas voté pour moi. T'as bien raison. Mais moi, j'ai quand même signé ta présentation de candidature. C'est le souhait d'avoir signé notre truc. Alors que pour notre part, on vomit trippé boyau sur le PSC. C'est naturellement très souhait de nous permettre d'exister pour qu'au soir, monstreusement criminel avec le PSC pour nous. Bonjour, bonjour. T'as jamais voté ? Non, jamais. Bien sûr, puisqu'il n'y a jamais eu que des crapules qui se sont présentées aux élections. C'est vrai ? Mais oui. Oh, il est dur. Ben, tous les partis sont des... Il y en a une belle ici. Tu vois. Bien évidemment. Il vient de soutenir et tu dis qu'il n'y a que des crapules. Bien évidemment. Non, mais il a déchoué vis-à-vis de... Mais il les a pas jetés, là, il donne les cas. C'est pas pour ça que je vais lui faire risette. Puisque tous les politiciens sont des gangsters, tous. Ils sont de méchants entre eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est perpétuer ce monde de merde en y apportant quelques petites modifications totalement idiotes. C'est parti ! Alors, je vais parler un tout petit peu en ce qui concerne le type de candidat que nous recherchons et ce que nous attendons du point de vue philosophique de nos candidats. Donc, il y a typiquement dans les partis politiques traditionnels, en fait, il y a une compétition entre les membres et surtout entre les candidats et ceux qui sont élus. Et je crois que ça, ce serait mal commencé, un mouvement politique, d'autant plus que si on veut restaurer la joie de vivre en général, eh bien, essayons d'abord de donner l'exemple dans notre mouvement. Mais regardez vers ici, vous voyez, nous asseoirs d'ici. Donc, nous asseoirs avec votre cœur vers le coin. Comme ça, on peut commencer dans cette direction. Attention, parce que c'est du soutien. Comme ça. Oui, comme ça. Bien, merci. Tout ça. Donc, tout ce qui est trop rare. Je peux vous demander de vous donner combien de plus faire ici. Vous donner même si on met. Comme ça. Et vous tournez avec votre peau comme ça. Voilà. Vous pouvez faire ce qui vous déjausser. Merci. Vous avez44é. Merci. Pas trop sérieux, un peu doucement quand même, pas trop fâché, pas trop fâché, un peu souriante, un peu sourire c'estydant que c'est physique, ... ... C'est pas trop sérieux, mais il faut un petit sourire quand même, il faut pas sourire. De la poudre ? Non, j'en ai pas. Je brille trop ? Oui, c'est un bouchoir. Je m'excuse, mais c'est parce que après ça tombe des reflets. Oui, exactement. Mais cette atmosphère, vous avez raison, je vais tirer. Cette atmosphère s'échauffée. Et voilà. Attention que ça ne vise pas, parce que c'est pas attaché. Ah, oui, avec une poudre. Je peux pas? Je peux pas? C'est un lieu C'est un lieu C'est un lieu Je peux pas? Oui, oui, prenez Ici, ici Ah, d'accord Oui, je vois ce qu'il s'est passé Je mets de l'huile, parfumée Et alors, voilà, c'est cette huile, je mets de l'huile En faisant ça, vous avez pas l'impression justement de jouer le même jeu que les autres représentants C'est-à-dire faire des choses à la place des gens Non, mais absolument tous les autres représentants Ça leur est monté à la tête d'une façon ou d'une autre Enfin, le recet m'a été miteux comme il n'est pas permis Plein d'annards qui se sont présentés aux élections Sont tout d'un coup devenus étrangement gluants Tout de suite Voilà Alors, n'en parlons pas Tous se sont sentis responsables Enfin, jusqu'ici Les autres qui ont dit, ne parlons pas de Coluche, c'est un autre cas Les autres ont été lamentables Ils ont été en-dessus de tout dès qu'ils ont été là-bas Nous allons, pour notre part Qu'est-ce que vous n'avez pas déjà représenté le peuple ? Je ne sais pas quand même Non, mais je me demande, à partir du moment où tu le fais, est-ce que tu joues pas le jeu de représentants ? Que quelle que soit la qualité de tes interventions, quelle que soit la qualité de ce que tu fais après ou la non qualité en l'occurrence C'est ce que tu veux dire ? Tu prends en charge la partie révolutionnaire des gens, si tu veux, qui n'ont plus à la vivre parce que toi tu es au parlement pour la vivre à leur place Oui mais attends, ce que tu dis là, me donne l'idée suivante C'est que nous pouvons éventuellement être élus sur base du fait qu'on leur promet de ne pas les représenter Les gens ne sont pas représentables, chacun est unique et alors étant unique on ne peut pas représenter l'unique Alors bon, donc c'est toute la fausseté même du système qui est basée sur la représentation Tout à fait Donc proposer la non-représentation comme programme, voilà et il faut arriver à trouver un mode de vie où la représentation n'a plus de sens Oui tout à fait Donc ça veut refondir, foutre le pognon en l'air aussi parce que qu'est-ce que représente le pognon ? Le travail, il représente les gens, l'argent hein, c'est-à-dire il représente les heures que les gens ont vécues à se faire chier Donc je veux dire que l'idée de représentation est un piège à con, ça c'est sûr hein Et c'est pas les élections qui vont être ici le piège à con mais ce sont les représentants qui vont être en commun, tu vois En particulier les représentants de Vivant Oui oui oui, tous ceux qui profitent de la merde pour quand même essayer de proposer un programme Par exemple Vivant il fout le fric en plein milieu de la vie Non mais Vivant c'est vraiment dégueulasse C'est foncièrement dégueulasse, de situer le pognon à un gosse bien vente, il vaut de l'argent Donc il faut que ce soit une discussion guidée pour qu'ils arrivent en fait à la conclusion qu'effectivement Le programme de Vivant est celui qui est le plus sensé au niveau du bon sens Il y a beaucoup, je connais beaucoup de membres de Vivant bien intentionnés hein, qui parlent très très bien Et qui sont super intelligents, et bien ils font une soirée, ils parlent tout le temps eux-mêmes Et les gens rentrent à la maison, ils sont pas contents parce qu'ils ont pas pu dire ce qu'ils voulaient dire On va peut-être quand même avancer avec le slide hein Alors qui veut faire le slide, ce slide-ci ? Qui peut expliquer ce slide-ci ? Est-ce que c'est un bon slide ou est-ce qu'on l'utilise ? Je crois qu'il explique bien le problème du financement, non ? Alors qui vient l'expliquer, qui vient faire ces deux slides ? Donc nous voulons parler de 1989 avec la chute du mur de Werner Il y a effectivement eu un grand changement dans la société à ce moment-là, dans ce sens où le monde s'est ouvert On parle actuellement de mondialisation de l'économie Et on pourrait effectivement se poser la question si notre système secteur économique En vigueur actuellement en Europe, est encore adapté à cette nouvelle réalité Et bien, vous avez entendu parler de délocalisation On a des usines qui ferment, il y a Renault, il y a Levis Il y a des tas d'exemples comme ça qui sont cités un peu partout actuellement Et pourquoi ça ? Et bien, voilà un slide qui explique un peu la situation du coût de la structure de production actuelle en Europe Et comparé avec un pays du tiers-monde, la Chine par exemple Alors on voit que chez nous, évidemment les matières premières, ça coûte la même chose partout Le salaire, eh bien, il est plus élevé chez nous Donc il y a une petite différence à ce niveau-là Mais la grosse différence se joue surtout sur les charges sociales Les taxes qui grèvent la production actuellement Or, ces taxes sont beaucoup plus importantes en Europe, forcément Et qu'est-ce que ça comme résultat ? Et bien, c'est que les bénéfices sont gonflés quand la production se fait à l'extérieur de l'Europe Et là, évidemment, c'est un problème contre lequel on doit absolument lutter Dans ce monde qui est de plus en plus ouvert actuellement Alors la solution vivant Bon, je pense que c'était le slide, c'est bon Je continue par quoi ? Il faut connaître le conseil Si vous ne connaissez pas, c'est très difficile Bon, quels sont les commentaires, les remarques, etc. Alors, je vais peut-être répéter les points essentiels Et c'est très difficile Il faut bien connaître sa matière Oui, oui, c'est très bien Une bonne improvisation à celle qui se prépare Oui, le problème, c'est que je n'ai jamais vu cette présentation avant Et si je touche ce slide, ce n'est pas le même problème pour tout le monde C'est très bien Est-ce qu'on peut les illustrer ? Juste avant ce... Oui Alors, je vais peut-être répéter les points essentiels Comment ça se passe parce que ça ne passe Je crois que peu de gens, en fait, comprennent le système fondamental En fait, ce qu'on dit en début de séance, sauf les présentations et tout ça On dit, voilà, on va jouer un jeu On va jouer un jeu où les gens vont pouvoir être ministres Eh bien, les gens ne vont pas très bien savoir comment Eh bien, vous dites aux gens, voilà, avant de faire des lois, il faut réfléchir Et quelle est la façon systématique ? Eh bien, il faut commencer par analyser les besoins de la population Premier grand point, après ça, il y aura comment financer ces besoins de la population Ça, c'est le deuxième élément Donc, il y a deux volets Les besoins de la population d'une part Et le financement de ces besoins d'autre part Et dans les besoins de la population, il y a deux types de besoins Il y a des besoins matériels À manger, à boire et ainsi de suite Et il y a des besoins immatériels Et les gens peuvent citer tous leurs besoins Ok ? Et quand ils ont cité tous leurs besoins matériels Vous leur demandez Eh bien, tous ces besoins matériels-là Pour les donner à toute la population Qu'est-ce que ça coûte ? Ils n'en ont pas d'idée ce que ça coûte Et ça, vous leur dites Eh bien, cela coûte un quart à peine De ce que le pays peut produire comme richesse toutes les années Un quart des richesses produites suffit à payer les besoins matériels A suffit à payer le revenu de base à la population Et ça, c'est donc à vous demander à ce moment-là Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le faire ? Que chacun ait ce revenu de base Donc une satisfaction de ces besoins matériels De la possibilité de survivre Inclusive Vous-même Parce que pour ceux qui travaillent Evidemment, ils se rendent compte que pour eux c'est la même chose Et les gens vous diront oui Vous savez, le programme est assez simple Vraiment j'ai lu le programme que vous avez dit ce soir C'est On... Je ne sais pas comment on peut le dire On... On met un peu à ce paradras Des gens qui ont 20 000 balles effectivement Et le reste de la population s'amuse Parce qu'ils n'auront plus de taxes Donc pour les gens qui sont des... Enfin, on peut juste espérer l'électorat du parti libéral Et finalement quand vous avez ça Vous avez déjà La partie revenu de base du programme de vivant Qui est en fait quand même notre point essentiel Et à ce moment là vous passez dans les taxes Mais si on arrêtait de parler de pognon, nom de Dieu Parce que je trouve que c'est vraiment incroyable Comme si c'était ça la base de notre vie Un zizi nourrisson qui entre directement dans le système de production Oui, mais en plus dans la gestion du pognon Merde ! Ça me fait vraiment chier le pognon Il faut vivre sans Après cela Vous leur demandez Si tous ces impôts En valent la peine Et on constate aussi que la taxe sur le travail C'est une taxe qui n'est pas très bonne Puisque de cette manière Il y a des gens qui ne font pas de travail 33% de taxes sur le travail Et bien ce que nous faisons Nous remplaçons les taxes sur le travail Par de la TVA sociale La taxe à la consommation C'est le consommateur qui a 20 000 francs par mois Qui va pouvoir payer les taxes Que les employeurs ne paient plus C'est-à-dire même le Parti libéral n'a jamais rêvé d'un programme comme ça Non, puisque dans J'essaye de répondre madame Donc aujourd'hui dans le verre de bière que vous achetez Il y a les charges sociales des gens qui ont fait la bière Ça ne faut pas oublier Donc nous on enlève ce coût-là Et à la place on met la TVA Donc le prix du... Vous voyez ici que dans les deux cas Ceci représente le coût Ça représente le coût d'un verre de bière Il y a la moitié de taxe et la moitié de coût réel Dans le modèle du vivant C'est le même prix La moitié de taxe et la moitié de coût réel L'essentiel c'est que la taxe devient variable Alors que dans le système actuel Dès que vous engagez quelqu'un C'est cette variabilité Avant les plus riches payaient un peu plus que les plus pauvres Maintenant tout le monde paye la même chose Non, non, maintenant les riches ne payent plus Et après ça vous refaites une présentation Vous vous dites, vous voyez, voilà, la présentation de vivants c'est la même chose Alors maintenant nous allons peut-être re-simuler le jeu Il n'est quand même pas question de dialoguer Avec une andouille politicienne réelle ou virtuelle De même qu'il n'est pas question de dialoguer avec un flic, un curé ou un psychiatre Le programme vivant tout bonnement c'est bien sûr la dégueulasserie capitaliste Améliorée, rationalisée, tout qui a gerbé, absolument tout La responsabilité, le travail, tout A ça nous opposons la rigolade effrénée immédiate Il n'y a que ce qui nous fait totalement plaisir Qui vaut le coup Tout le reste de la couillonnade de Corlisha Et c'est la première fois que les deux partis que je suis se rencontrent Voilà Mais tu me présentes aussi, donc tu participes aussi à la cuillonnade politicienne Il va sans dire que nous nous présentons pour le GAC C'est-à-dire que la grande inventivité dont nous pourrions faire preuve C'est comment vivre sans pognon Comment éviter toute cette démarche incroyable que tout le monde fait Et tous les partis font On n'est pas foutu d'éliminer l'argent Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a rien d'utopique à le faire Ou alors il faut dire que tout l'état sauvage était utopique Et que jusqu'à il y a 10 000 ans, la terre entière était utopique Parce qu'il n'y a jamais eu un bal qui a circulé de nulle part Avant que nous inventions la connerie de l'exploitation de la terre Et de notre propre exploitation Il faut abolir l'exchange Abolition, l'exchange, l'argent, le pouvoir, l'état, abolition Abolition, il n'y a rien à sauver du monde dans lequel on vit ici Abolition, qu'est-ce qui n'est pas l'étatement de nos désirs ? Bon, alors il faut aussi par exemple Il faut abolir par exemple aussi les lunettes Donc les gens qui se font un peu vieux et qui savent plus très bien vie Pour la abolition des lunettes Ils ont les lunettes ! Ils ont les lunettes ! La TV ! Abolition, l'écriture ! On ne peut pas avoir une seconde l'idée de ce que peut être le monde immédiat Ici, on n'a plus idée de ce que peut être la terre sous nos pieds Il y a du ciment partout Les lunettes, c'est encore une fois... Je veux dire, il y a toute une série d'objets qui sont là pour justement pallier à des déficiences Toute notre vie n'est composée que de palliatifs Nous sommes tout le temps à la recherche de palliatifs pour composer avec quelque chose qui nous manque Et ce manque là, il est là en dessous Abolissons les lunettes, nom de Dieu ! Abolissons l'écriture ! Les lunettes comme torchettes, abolissons les lunettes ! Voilà ! Nouveau cri de désordre tard ! Voilà ! Plus de lunettes ! Et abolissons les médicaments ! Ouiiii ! Ouiiii ! Vive la nature ! Ah, pas la tuerie pharmaceutique ! La roche, c'est la sport, oui ! Le truandisme pharmaceutique ! D'ailleurs, vive les poulets ! Alors là, s'il y a quelque chose qui est bon aujourd'hui grâce au progrès, c'est des poulets ! Complètement plug ! Euh, excusez-moi madame, où est ma maman ? Mais je suis ta maman, mon lapin ! Hello ? Qu'est-ce que tu fais, maman ? Je prépare votre 4 heures. Tiens, papa est déjà là. Hey, salut mon grand ! La vie devient plus intéressante après 16 heures. Ah, tes copains t'attendent dehors ! Pay & Go Generation, le nouveau tarif qui offre jusqu'à 50% de réduction après 16 heures. Je compte monter une start-up et j'ai appris que, grâce à votre intermédiaire, on peut gagner 25 000 euros. Une start-up de quoi ? Je ne sais pas encore, mais j'y pense. Tu as entre 15 et 30 ans. Tu as réellement monté ton projet ? Tu as de la personnalité ou un vrai talent ? Participe au grand concours Zoom Jeunes et gagne plus de 25 000 euros de prix. Inscription, www.zoomjeunes.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ça a l'air ridicule comme ça. Et pourtant, le tabac nous conduit souvent à ce type de comportement. Mais il est toujours possible d'en sortir. Help pour une vie sans tabac. Avec le soutien de la communauté française. Quand Léonard de Vinci a-t-il peint la Joconde ? Pour que Léonard de Vinci retrouve sa place dans l'histoire, ne manquez pas l'encyclopédie L'Histoire Universelle. 20 tomes à collectionner chaque mercredi. Le premier tome est gratuit ce samedi 16 septembre avec Le Soir. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci représente pour moi l'espoir, l'espoir de redynamiser notre économie. Et on oublie constamment, on délègue tout le temps son pouvoir personnel à une instance supérieure, un parti ou n'importe quelle cornichonnerie de cet ordre-là, alors que chacun ici, dans sa vie quotidienne, peut commencer à faire dérailler son train-train quotidien immédiatement. C'est à la portée de n'importe qui. Et c'est ça qu'on propose, le sabotage frénétique immédiat. La petite question, les 20 000 francs que vous voulez donner à tout le monde, vous incluez les réfugiés politiques ? Oui. Tous, même ceux qui n'ont pas de papier ? Ah non. Eh bien, je veux dire, vous ne pouvez pas... Pas de laissant papier, non. Pas de laissant papier. Pas de laissant papier. Pas de laissant papier. Voilà tout. Tout est dit. Je ne croyais pas ça. Tu viens de dire pas les 100 francs-pliers. Donc, on a un étron total face à nous. Un misérable étron. Je ne pensais pas qu'on allait quand même avoir pire que le blanc se bloque. Non. Il est clair qu'il faut avoir un accueil humanité. Par exemple, au niveau du Kosovo aussi, les gens du Kosovo. C'est pareil. Mais non, mais en général, il faut accueillir les gens qui recherchent une solution et qui ont des problèmes chez eux, c'est clair, mais il faut le faire dans la mesure de ce qu'on peut faire. Et c'est beaucoup de gens qui disent quand même ça, ton système ne marche que si c'est européen. Un système social est devenu très complexe. Tout le monde en profite. Il y a trop d'organismes qui fonctionnent, qui fonctionnent mal, qui sont dépensiers, qui n'ont aucun compte à vendre à personne, qui sont gérés par des syndicats non représentatifs. Tout cela fonctionne très mal et nous avons une idée qui est développée depuis deux ans en Belgique par M. Roland Duchâtelet, qui est venu nous soutenir, nous écouler sans lui. Cette liste n'aurait sans doute pas eu le jour. Donc il faut simplifier toutes ces aides diverses et la remplacer par une seule qui serait une allocation universelle. Alors sur la liste, Vivant Énergie France, conduite par Gérard Baudruc, pour les élections au Parlement européen. Le Parlement européen du 13 juin 1999. Le Parlement européen du 13 juin 1999. Le Parlement européen du 13 juin 1999. Le Parlement européen du 13 juin 2000. Mais il faut que ça fasse exemple, aussi. Si ce système fonctionne en Europe et bien plus tard, on pourra aussi essayer d'appliquer ce système en Russie et donner des revenus de base. moins élevés alors pour le russe, puisque le pain coûte moins cher là-bas aussi, c'est bien que ce système est un bien, parce qu'il génère la consommation intérieure, donc il relance l'économie locale, et donc ces gens-là vont pouvoir rester au Huissou. Et ça c'est, en fait, je crois l'avenir, c'est qu'on... Et pourquoi personne n'y a jamais pensé avant, parce que ça... Enfin si c'est une vieille idée, mais c'est étonnant qu'on a attendu Roland Duchâtelet. Ben ils ont pensé avant quand même... De rien... Dans les universités, on discute de ça depuis pas mal de temps. Mais ça n'a jamais été proposé par un politicien, je crois. Parce que ça ne sert pas aux politiques, ça. Ils n'ont plus d'influence, ils perdent leur influence sur les CPS, sur ce qui est allocation de chômage, etc. Ils perdent leur influence, c'est ça le gros problème. On a eu chez les gens, expliquer, et essayer d'apprendre aux gens à vivre à nouveau, à profiter de la vie carrément. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau philosophique, je suis assez proche de la tarte, parce que je trouve aussi que l'argent c'est de la merde. Il ne faut pas d'argent dans la vie, il faut profiter de la vie, il faut jouir de la vie, il faut s'amuser, c'est ça qui compte. L'argent ce n'est qu'un moyen, et le problème c'est que l'argent joue aujourd'hui un rôle bien trop important dans notre civilisation. Et ça il faut qu'on essaie de changer et donc vivant peut avoir un rôle important en tant qu'un mouvement social pour expliquer par des réunions conviviales, qui viennent, fait des barbecues, des trucs avec des enfants, qui jouent ensemble, etc. de promenades, et d'expliquer aux gens des séminaires sur la sexualité à 60 ans, des trucs comme ça. Non mais c'est vrai, hein, je ne sais pas si tu poses des questions, mais bon. Je viens de le voir maintenant. Vous l'avez eu? Non, je ne l'ai pas encore eu, non, mais je vais le reprendre. Oui, ok. Ça va. Mais, merci beaucoup. Ok, mais il faut que je trouve qu'il fière, parce qu'il faut qu'on démarre. Est-ce que, à l'un club, c'est faux? Oui, il faut, c'est bien. Fait du périlion. Non mais, non, il faut qu'on se calme, il faut qu'on recommence, parce que je crois qu'il est temps. Mais on est prêts? Oui, merci de rien. Bonjour tout le monde. Beste vivantes et sympathisantes, et qui est du rare welcome au date de 2e de vivante congrès. Chers membres et sympathisants de vivante, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième congrès de vivante. Alors, voilà. Écoute, Bruno, tu me manques à tout à nouveau. Dis d'abord, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. 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 Oh oui, bonsoir. Pas mal. Il y a quoi ? Bonsoir. Voilà. Voilà. Bonsoir. Engageant et sympathique. Bonsoir. Onze volgende gast is de heer Jean-Pierre Van Duren. Hij is professor wiskunde aan de UCL. Hij zal ons spreken over de financiële stroom. M. Van Duren. Applaudissements Entendons maintenant, si vous le voulez bien, le premier guitare. D'où vient l'obligation de cacher son cul ? Donc, je me la demande. D'où vient cette obligation ? Et faut-il la maintenir ? Faut-il la maintenir ? Voilà une question abominable que nous posons au Conseil du Parlement. Nous n'arrêterons pas une seconde de poser des questions aussi vitales. Patrick Romus, une trance. Bonjour. Je suis le coordinateur francophone du mouvement. Et j'ai rejoint Vivant, voici un an et demi. Par pure conviction. Et nous revenons à notre débat de 9h10. Qui est le premier quart d'un son franc. Ce sera à 10h moins tard. Et alors ce sera tout le monde ou personne ? Alors, nous passons maintenant au mouvement tarte. Boudou, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Et en quoi consiste-t-il ? Qu'est-ce qu'une tarte ? Que sommes-nous fassés à une tarte ? Quel vient-t-il de gens qui ont eu une tarte ? Voilà, une très bonne question. Vilain Calomni. Où s'arraser ? Mauvaise question, mais je l'ai dit tout à l'heure. Le mouvement tarte se présente résolument aux élections à Bruxelles pour foutre le bordel dans le bordel électoral. C'est quasiment un conte de fées car nous avons nos signatures, personne ne le sait pas encore. Le mouvement tarte... Le mouvement tarte entend ne proposer rien, entend ne représenter personne, et entend être absolument irresponsable. Nous sommes quasiment certains d'avoir quelques parlementaires avec ce programme. La personne suivante, l'intervenante suivante, nous vient d'une région particulièrement sinistrée qui a connu beaucoup de problèmes, à savoir le Héno. Elle va vous en parler mieux que moi. Elle se présente à la tête, à la chambre, en tête de liste pour vivants, bien sûr. Voici Brigitte Pigeon. Bonjour. Beaucoup de gens sceptiques ne mesurent pas la portée du mouvement vivant. En plus, je ne suis pas l'air d'appeler. Je vais quand même raconter une anecdote qui m'a fait, je crois, la vivre pendant des années. Boudou vient... Ça date de quand les dernières élections de Boudou ? 4 ans. Il y a 4 ans. Alors Boudou me dit, nous venons de fonder le mouvement Banane, avec notre ami Yann, avec Van, et je demande à Boudou, je lui dis, mais en quoi consiste le mouvement Banane ? Le résumé est à peu près le même, et il me dit... Alors je lui dis, écoute, c'est formidable, c'est formidable, il faut absolument faire un mouvement inutile. Exactement. Alors je lui dis, mais tu dois le faire connaître ton mouvement. Il me répond, ah non, je ne peux pas. Mais je dis, mais pourquoi Boudou ? Et parce que nous prenons le non-travail. Oui alors ? Eh bien, si nous faisons connaître, nous travaillons. Pour forcément, nous sommes déjà contre nos propres principes. Mais alors personne ne connaîtra jamais ? Non, c'est le principe du mouvement. Alors je le revois deux jours après, à la fin de la direction. Vous n'avez rien eu ? Ben non. Il a trouvé cette image merveilleuse. Mais écoutons un peu le nouveau mouvement qui vient de se lever, le mouvement Tart qui a fait peut-être, qui a même peut-être une nouveauté dans le programme. Mais précisons pour la petite histoire que le mouvement Banane avait quand même quelques illusions réformées de branlettes. en proposant un programme à Nard. Il y a un petit peu témoigné. Nous voulions l'abolition du travail. Bien sûr. Nous voulions l'abolition de la propriété privée. Du mariage. Benoît. On proposait... On proposait une réquisition immédiate du palais royal au profit des sans-appli. Mais attention, attention, ça s'en pense. Attention. Il nous vient de Namur. Il a coordonné depuis des mois et des mois avec difficulté. Et puis par plaisir également la province de Namur. Aujourd'hui, il va nous représenter, je l'espère, dans quelques institutions. en tous les cas, il se présente en tête de liste à la chambre pour l'arrondissement de Namur. Voici Jean Mangon. Nous allons vous signer... Ah, voilà, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir une bière ? Une bière, s'il vous plaît ? On va avoir des mots. Alors, avant la fusillage, arrêtez-le avant la fusillage. Il a déjà assassiné dix familles royales. Nous voulions fusiller... Non ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Alors, bien, votre projet. Nous voulions abolir les prisons. En cette époque, c'est l'anniversaire des lutte-roux. C'est bien sûr pas un programme extrêmement populaire. Et qui fusait dans cette région. On n'est pas très là, l'endroit où on n'est pas arrivé. Alors là, ça fait difficile de mettre des affiches. Donc... Il me reste un peu de pont, il me reste un peu de pont. Donc, à partir de là, Banane n'ayant pas eu du succès, donc ces messieurs ont repris un autre mouvement. C'est quand même du succès. Ou un petit succès. D'estime, d'estime. Et alors, le mouvement, maintenant, s'appelle Tarte. Et d'après le Robert, il n'y a pas de programme d'emperte. Banane ne marchait pas mal, mais nous ne nous amusions pas assez épergument. Et nous n'avions absolument plus envie. Il y en a pas qui voulait pas ça. C'est le dénité tout de suite. Enfin, c'est ça. Alors, j'en reviens au débat de la revue. Épouvanté par les derniers gauchistes, par les nous, humanistes branleurs et écolo vivants, etc. Nous avons décidé de faire la nique à tous les programmes. Vous trouvez que notre programme est fantastique, vous ? Vous trouvez que notre programme est fantastique ? Après, il me dit, vous avez un programme formidable. Vous trouvez qu'on a un programme formidable ? Mais vous n'averez rien compris. On a un programme génial ! La preuve, vous, vous l'avez tous compris. Vous êtes là et vous avez voté pour vous. C'est pas vrai ? Confirmez-le moi. C'est pourquoi je vous dis merci, merci, merci. Je suis prêt. Vous pouvez applaudir un peu plus tard. Vous pouvez applaudir un peu plus tard. Vous l'avez là quelque part, c'est le soutien partout. Vous ne l'avez pas donné, les trois axes du mouvement en taf. J'en dis trois, il peut y avoir quatre ou cinq, j'en dis trois, donc ça donne... Les axes, non, mais trois, ça donne comme si c'était carré. Ça m'a aidé, ça m'a aidé. Non, moi, trois, ça m'a aidé. Quels sont les trois axes du mouvement ? Voilà. Voilà. Eh bien... Un. Bien connu, comment ça ? Un. Nous nous répétons parce que le programme... Oui, mais il faut aider, il faut aider. Un. Nous ne représentons personne. Deux. Nous ne proposons rien du tout. Trois. Nous sommes absolument irresponsables. Voilà. Et... Ah, vous vous démerdez dans les yeux, parce qu'il y aura pas de photos. Attention, parce qu'un tel programme est plein d'ouvertures. Mais je pense que... Imagine une seconde. Robert. Imagine une seconde que nous soyons élus. Alors, Robert... Non, 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 non. On peut nous penser, mais on peut... Non, ça n'aurait pas été sur le rêve. Robert... Non, mais l'imagine une seconde. Une seconde, c'est nous. Il ne veut pas l'imagine. Non, 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 il ne veut pas l'imagine. Non, mais osons... Osons avouer. Osons ! Osons rêver. Nous pensons avoir deux, trois parlementaires aux élections de juin. Nous pensons que les parlementaires en question vont se déchaîner monstrueusement au Parlement tout de suite. Nous pensons jusqu'au bout de ce moment, quoi qu'il arrive, que vous allez avoir droit à des surprises délicieuses, mais nous pensons vraiment que ça va se passer comme ça. Et comme je viens de dire, je ne fais jamais ce que ça doit être. Je ne fais pas de premier candidat. Donc je vais vous présenter le premier candidat qui est le premier sur la liste. C'est Patrick Allouard, Van Rousselaer, Hachtjewest-Vlaanderen. Il est venu comme premier dans la table, il est déjà longtemps en travaillant dans la politique et il a finalement décidé pour qui vient. au milieu de notre gezonde surstaat, Patrick Allouard. Merci Patrick. Elle nous vient de vervier. Elle est toute récente en fait dans le mouvement, il y a peut-être trois, quatre mois, mais elle va vous l'expliquer mieux que moi. Et elle a voulu, non pas une place sur une liste de façon très importante, elle a simplement voulu la cinquième place. Elle va nous aider au niveau du Sénat, Marie-Berthe Raouet. Je suis une femme vivante, j'aime la vie, j'aime faire différentes expériences dans la vie. J'aime par exemple m'arrêter à certains moments pour simplement vivre, réfléchir, lire, reprendre des études, étudier, peut-être vivre d'abord et d'eau fraîche, pourquoi pas ? J'aime aussi à certains moments être très active. J'aime me donner à fond dans un projet sans compter mes heures. J'aime travailler, vraiment bosser en équipe. J'aime surtout trouver des solutions à des problèmes. D'ailleurs, quand je ne trouve pas de solution à des problèmes, je ne me sens pas bien, je déprime, je me sens impuissante et là, ça ne se passe pas bien. Par contre, quand je trouve des solutions à des problèmes sociaux ou autres, là c'est gai parce que je suis déborde d'énergie et je peux la donner à tout le monde. Toute la société en profite. La cassette de cette soirée merveilleuse est en vente. Je vous laisse le prix de 1750 francs. Vous pourriez vous la procurer en sachant que vous étiez là ce soir. Voilà, mais la soirée n'est pas finie, il y a encore les... Les filles à poils parce que c'est comme ça la fin de la société. Mais si ils sont tous venus aujourd'hui et vous aussi, c'est grâce à l'idée d'un homme, d'un homme qui a investi de son temps, de son énergie et je demanderai un grand applaudissement pour Roland Duchatelet. Je ne me sens pas à l'aise du tout en cette connotation-là. et je, par contre, je me sens toujours le militant de via 30 ans qui veut changer les choses, mais d'une façon... Enfin, je crois que le problème c'est qu'il faut que maintenant on dise vraiment avant tout le mouvement. Oui, pourquoi vivant ? Pourquoi vivant ? Parfois ? Pourquoi vivant ? Oui, tous les partis politiques qui sont aujourd'hui sont aujourd'hui à un certain moment neuve. Le Parti Socialiste ou le Parti des Begales à un moment donné était un nouveau parti. Aujourd'hui, nous sommes pour un autre, un nouveau problème et pour ce problème-là, il y a un nouveau parti vivant. Et je crois que, d'une façon assez réaliste, on peut espérer que les électeurs du refus, ceux qui en ont marre, réellement du système politique absurde dans lequel on vit, vont pencher pour le Parti de la Tarte et vont voter pour l'entarteur, notre ami éternel Doël Godin. Alors, et qu'est-ce que tu penses de Vivant ? Mais Vivant, évidemment, est une sinistre affaire, c'est l'échec total. Cornichon, mademoiselle. Un petit cornichon dernière minute pour conclure la campagne. Une petite main cornichonesque dans ce pot de cornichon. Je vais le mettre là, je l'histoire là. Moi, je l'ai pensé. Moi, c'est la plus belle que je l'ai jamais inventée. C'est la plus belle nette, je suis prisonnier du Bochalbaziti. J'ai une trop grosse main de cornichon. Superbe. Voilà, c'est ce qu'il reste des cornichons après le passage de Tarte. Je mords le cornichon. C'est un bon cornichon. Un moins, un moins. Voilà. Un cornichon de croquet. Ah oui ? Oui, à fond. Je continue, hein. Hop là. Fini les cornichons. À sa manière, mais... Je te dis, c'est pas une pub pour les cornichons, hein. On peut bouffer les cornichons. Combien a coûté la campagne, à peu près ? Beaucoup trop. Ça, c'est pas une réponse. Non, ça a coûté beaucoup. Beaucoup, beaucoup. En fait, ça a coûté des dizaines. Beaucoup de dizaines millions. Donc, 20 millions, 30, 50, 100 ? C'est plutôt ça. Oui, oui. C'est pas seulement la campagne. Toute l'opération du lancement, quoi. Est-ce que ça valait leur peine ? Il faut savoir que les partis politiques en Belgique, donc, si on prend tous les partis politiques en Belgique, ils ont une dotation annuelle d'un milliard de francs belgés, donc, dix fois plus. Et ces partis-là, ils sont déjà connus, ils sont invités à la télévision, tandis que nous, on n'est pas connus, c'est comme un nouveau produit, il faut lancer. Moi, j'espère surtout qu'on aura des élus. Si on n'a pas d'élus, c'est la catastrophe, quoi. Comment tu comptes récupérer ? Eh bien, quand nous aurons... Enfin, si on a des élus, à ce moment-là, on récupère par le biais de la dotation. De la dotation. Parce qu'au départ, tu n'étais pas... Tu étais un peu intéressé dans la politique. Oui. Mais entre Bonane et Vivon, c'est quand même un grand passe. Oui, ça a été fait de façon un peu plus professionnelle. et le problème, c'est qu'on ne savait pas exactement... C'est la première fois, évidemment, que je monte un peu pour parti politique. J'avais monté déjà plusieurs entreprises. Donc là, monter une nouvelle, ce n'est pas tellement compliqué, mais pour un parti politique, c'est quand même un peu différent. Aurions-nous 1 000 membres, 100 membres, 500 membres ? On ne le savait pas au départ. Maintenant, je crois qu'on a dépassé des 6 000 membres au moment des élections. C'est beaucoup plus que l'on me l'avait pensé. Et qu'on a dépassé de la décision ? En quoi vous souhaitez en partien de la décision, nous dépassons vos pensons que les décisions sont des décisions une dépassation pour les dépasser à la décision qui a la réelle. Mais, en tant qu'on a révolutionnaire, nous trouvons que vous, en tant qu'on a révolutionnaire, de la décision, vous pouvez le faire de la décision Juste pour les gens avec concrètes et arguments, c'est-à-dire qu'il ne va pas changer, il ne va pas changer. C'est-à-dire qu'il s'agisse sur une révolutionnaire lutte contre ce criminel, un mensuel, un humain, un système que nous vivons, pour que cela soit en changer et une société sociale, qui est basée sur le collectif de grandes entreprises et banques. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une plan-économie d'organisation, qui est basée sur les besoins de gens. Et où le moteur n'est pas plus, c'est la winn, avec toutes les mécanismes qui suivent l'anarchie, 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 l'anarchie et la concurrence, ce que nous faisons aujourd'hui avec les décisions de Renault, de Levice, de CBR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501